Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 16 de la carrière avec le FC Viroverdeans. Et oui, on est de retour et voilà, on approche de la fin de saison. C'est l'avant-dernière épisode, on aura trois matchs. Chavez, troisième, le Berliniens, quatorzième et Ferenc, cinquième. Donc, beau programme, beau programme parce qu'on va jouer des équipes intéressantes. Il ne faudra pas ici se faire piéger par Berliniens, mais sinon on aura un grand match face à Chavez. Qu'on avait perdu, on avait perdu 3-2, ça a été compliqué, ça a été compliqué face à eux. Et on jouera à Ferenc, Ferenc, on les match nul, match nul et on arrache le match nul à la fin. Et Berliniens, 5-0, ah ouais, c'était clinique, très clinique. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, je voulais vous montrer un truc avant de commencer. On a pris 5% de niveau de réputation, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, ça nous fait 2 étoiles au niveau de réputation. Donc, c'est cool, on progresse. Je sais que quand j'ai vu ça, c'est parce qu'on est en A+, avec les supporters. Franchement, ils sont très très heureux de notre travail, donc ça fait plaisir. On est intouchable en sécurité de l'emploi. Donc autant te dire que tout va pour le mieux. En termes de classement, alors classement, on est 8e, on a 40 points, on est à 3 points de la 7e place. On est, attention, derrière nous, il y a quand même du beau monde. On a 1 point d'avance sur la 9e place et 2 points d'avance sur Ishtulir. Donc attention, en tout cas en termes de... On a 14 points d'avance sur la zone barragiste. Donc je pense que 1 point ou 2 devrait nous permettre de valider le maintien. Même si je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises à ce stade-là, vu l'avance qu'on a pris. Bon, les amis, on est parti pour ce gros match face à Chavez. Chavez, attention, eux jouent la montée. Donc on va voir si on peut leur briser. Après, il restera quand même beaucoup de matchs pour eux, même s'ils perdent des points face à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Isaac suspendu, Enrique toujours blessé, Sacco blessé. Pas trop de changements fausses. Semedo qui sera en numéro 6. Boubaka, Aramis et Pondé. C'est le trio d'attaques qui est plutôt performant dernièrement. Donc on est parti pour ce premier match de l'épisode. Alors, les points serrés. Allez, on n'a pas oublié ce qui s'est passé face à eux. Ils ont quand même des petits joueurs. L'Ameras, très bon joueur. Lui qui était en première division. Mais nous, on est plutôt en forme à une petite défaite. Voilà, une petite défaite seulement. Trois victoires, un nul. On revoit le classement. C'est vrai qu'une victoire pourrait nous rapprocher de cette septième place. Mais bon, c'est comme je te dis. Tant qu'on est en dessous du top 10, ça me va. C'est l'objectif. Mon objectif perso. Mais c'est vrai qu'on est plutôt pas mal. Franchement, on est en train de vivre une bonne deuxième partie de saison. Et franchement, ça nous donne de l'assurance. Ça permet de comprendre qu'on a quand même quelques joueurs qui ont le niveau. Et on va construire une belle équipe pour l'année prochaine, je pense. Avec bien sûr, du recrutement, il va falloir. Parce qu'on a quand même quelques prêts. Surtout en défense centrale. Il nous faudra un défenseur central. Il nous faudra un buteur. Parce que je rappelle que Christian, c'est pas un vrai attaquant. C'est plus un numéro 10. On prend la sauce, mon frère. Oh lolo, attends. On prend la sauce, là, face à Chavez. On va juste mettre des consignes. En plus, j'ai vu qu'il y avait un blessé. Marquage strict, là, sur les deux Elie. Et lui, il faut le presser, les gars. Il a... Attends. Oh, il est blessé pour des possibles blessures à la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, du coup, ça sera Barrio Nuevo. On va pas prendre de risques, hein. C'est généralement, quand ils sont blessés comme ça, si tu les sors pas tout de suite, après, c'est une grosse blessure à l'arrivée. Allez, Gordon, pour un centre vers Semedo. Boubacar qui va récupérer ce ballon. Oh, qui laisse passer pour Diogo Polo, qui a tenté la frappe. Première frappe pour nous. Et on va obtenir le corner. Allez, Barrio Nuevo, qui vient de rentrer. L'Argentin, que je pense pas garder. Honnêtement, ça a été pas une saison très réussie pour Barrio Nuevo. Ni même pour aucun des attaquants, à part Christian, qui a montré qu'il était bon. Mais sinon, entre Clarisse Mario et Barrio Nuevo, pour moi, les deux, on les garde pas l'année prochaine. Il nous faudra vraiment un vrai buteur. Il y a un buteur qui soit régulier, surtout. Parce qu'on a eu un énorme problème à ce poste-là. Donc ouais, défenseur central. Défenseur central, attaquant, milieu défensif, milieu central, genre meneur de jeu, on en aura besoin. Peut-être un hélié aussi, un hélié gauche ou droit. Parce que peut-être qu'on va perdre, notamment, je pense, Boubacar ou Henrique. Risquent de peut-être vouloir partir ou que des clubs de plus dupés viennent les chercher. Parce qu'ils font une bonne saison. On a énormément de mal à ressortir le ballon face à cette équipe de Chavez qui met une énorme pression. Et attention à Lameras pour Igor. Igor Lameras qui va rentrer sur son pied gauche. Hors-jeu. Bon, on les prend souvent hors-jeu, mais on ne montre pas grand-chose. Un tir. Zéro cadré. Énorme possession du ballon. Et un coup de pied. Arrêté pour cette équipe de Chavez. Allez, Semedo qui va balancer devant. Sankar. C'est bien ça, Semedo. Bon travail là pour récupérer ce ballon. Foss. Pour Gordon qui va aller chercher Aramis. Aramis qui joue vers Semedo. Semedo qui va pouvoir chercher... Oh là là, bien jeu, Viegas. Même si ce n'est pas de ta faute, cette passe dégueulasse. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Dans cette première période. On n'est vraiment pas bon. J'ai bien des frappes, mais d'un peu plus proche quand même. Parce que là, c'est assez lointain. On n'est vraiment pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Allez, il faut qu'on garde davantage le ballon, les gars. Il faut qu'on garde davantage le ballon. Pardon. Boubacar a semblé stressé. On n'est pas bon dans les passes. On n'est vraiment pas bon dans les passes. Allez, Rogerio pour França. Semedo. Diogo. On n'arrive pas. C'est incroyable. Ah non, mais c'est mérité. C'est complètement mérité. On n'arrive pas à sortir le ballon. On va essayer de jouer plus haut. On va mettre Lorraine en arrière latérale d'attaque. Et ensuite, on va mettre Ansu Fati à gauche. Déjà. Allez, d'où le changement ? Parce que là, pour l'instant, c'est du zéro. Pour nous, c'est compliqué. De se créer des opportunités. De sortir de notre camp, déjà. Allez, Aramis. Qui va aller chercher de l'autre côté Boubacar. Mais c'est mal donné, ça. Viegas. Qui touche son dernier ballon. Monsieur l'arbitre, j'ai demandé les changements. Là, monsieur l'arbitre. Il est en jeu, là. Il y avait en jeu, monsieur l'arbitre, quand même. On va essayer de s'entrer de loin. Et de jouer dans les espaces. Pour les 15 dernières minutes. Allez. Barionoevo, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Allez. Fausse. Allez, cafouillage. Barionoevo. Il avait fait un bon crochet, là. Il aurait dû envelopper ça comme il faut. Mais il manquait de force, là. Ouais, 78ème, 80ème. Toujours 1-0. Mais je pense qu'ils ont levé le pied un peu, Chavez. Ouais, allez, pressing. Ouais, il fallait les gêner. On n'est pas assez proche des joueurs, là. Jalot. Ouais, si tu es plus haut. Il y a 1-0, on n'a rien à perdre. On peut jouer encore plus haut pour réduire. Voilà, il faut s'installer chez eux. Il faut s'installer chez eux, là, dans cette fin de match. Varela, qui va être obligé de dégager. Voilà, c'est ce que je voulais. Qu'on vienne les presser chez eux. Diogo Polo. Diogo. Diogo. Pour Fatih. Le centre. Juste ça ! Oui ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique, là, l'ajustement tactique, là, qui fait plaisir. Maintenant, la question est, est-ce qu'on va chercher le deuxième but ? Est-ce qu'on... On va voir, on va voir. Ils sont peut-être cuits en face. On sait ça, c'est Medo. Diogo Polo. Pour Barrio Nuevo. Ah, c'est mal donné, ça. Ok, Superfos qui vient anticiper, là. C'est Medo. Pour Concecao. Neves. Neves. Barrio Nuevo. Pour C'est Medo. Diogo Polo, qui va chercher à gauche Armando Lopez. Le centre. En première, attention vers Concecao. Attention au cafouillage. Et on obtient un corner. Attention sur cette fin de match. Peut-être la remontada de Villa Verdeans. Barrio Nuevo. À la baguette. L'argentin. Oh là là, dommage. On a manqué le ballon. On a manqué le ballon. Moi, le nul à l'extérieur, face à eux, ça me va. Vu ce qu'on a vu. La domination qui a été énorme de Chavez. Le match nul, c'est parfait pour nous. C'est même un exploit. Magnifique. Magnifique. Oh là là, incroyable. Incroyable. Parfait. Parfait ce qu'on a fait dans ce match. Du coup, c'était le match avancé. Mais un point pris face à une équipe qui est candidate à la montée, chez eux, c'est un très, très bon résultat, les gars. Très, très bon résultat. Moi, je vous le dis. Et là, on aura un match face à Bill Nils, équipe un peu plus faible, dont notamment, on avait gagné 5-0. Pondé. Deux à trois semaines. Aïe, aïe, aïe. Match nul et cinq rencontres sans défaite déjà pour nous. Un match nul arraché. C'est incroyable. Je suis content, là, de ce match. C'était un peu mal parti. Mais on a su trouver la faille, c'est vrai. Mais on a su ajuster, en fait, en deuxième période. Benfica B qui perd face à Leria. Leria qui remonte. Mafra qui a gagné face à Rewave. Et du coup, on est à deux points de Rewave. Santaclara qui a perdu. Incroyable. Et du coup, là, on attend juste le résultat de ces deux-là. On pourrait perdre notre huitième place. On pourrait la perdre. Ah oui, je voulais voir un truc parce qu'on me l'a demandé. Cyril, il m'a demandé comment les résultats en Ligue 1. Tout simplement, on voit que Benfica est premier à quatre points de Braga. Braga, deuxième Braga. Incroyable. Porto, troisième. Sporting, quatrième. Gilles Vicente, cinquième. Guimelinge, sixième. Et après, les nationales, dix-huitième. Vizela, dix-huitième, dix-septième. Eux, c'est mort. Eux, c'est mort. Et après, en zone de barragiste, on a Strela d'Amadora. Mais Benfica qui sont premiers. Et Braga, quand même. Deuxième. Attends juste, fais voir juste l'année dernière. L'année dernière, c'est qui qui a été champion ? Porto. La première année, Benfica. Ok. Juste voir l'équipe de Braga, je suis curieux. Camelo, Mujica, Diallo, Chiquinho, Turnbull, Sessegnon, Campos, Nyakate, Eric Dyer, Lazzari et Belko. Bruma sur le banc. Salazar, Kinyonis. Ouais, une belle équipe, on dirait. Cette équipe de Braga. Banza, meilleur buteur avec 17 buts. Incroyable. Observé par West Ham. Clayton. Notre moyenne, c'est Pepe de Porto. Pas décisif, Thomas Handel. Donc, Benfica, voilà. Bon, c'est encore très, très serré. Ils ont juste une défaite face à Boa Vista. Mais le titre me semble loin pour Porto. Mais Braga qui lutte pour le titre. Et là, on est septième en termes de réputation de compétition. Donc, voilà. Pour le petit curieux Cyril. Tu l'as à la réponse. C'est Benfica qui est en tête de ce championnat. Choueur de la semaine. Perde plombée sur blessure. Attends, juste un truc à faire. Comme d'habitude, session d'entraînement. On ne va pas jouer les longs ballons. On va jouer. Le style contrôle de possession. Il est où ? Il est là. Et là, ça va être la résistance. Ok. Bon, c'est pas mal. Franchement, je suis très, très content de ce match nul. obtenu face à une grosse équipe. En termes de passe, c'était un peu le foutoir. Ouais, effectivement, ça se ressent. Mais très content. En termes de staff, j'ai fait une demande pour avoir un préparateur en plus parce qu'on n'est pas très bon sur les entraîneurs de gardiens. Donc, normalement, on aura un deuxième gardien, un deuxième entraîneur de gardiens pour faire un peu évoluer la moyenne. Ce qui permet aussi de faire évoluer les gardiens. C'est important d'avoir un bon staff aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous préparez. Je ne sais pas si vous allez passer le réveillon chez vos potes, chez vos amis. Si vous allez partir en boîte, si vous allez rester avec la famille. Donc, du coup, on a perdu la huitième place. Ishtulir a gagné 2-1. Torriens a tapé Tondela. Et Olivierens n'a pas joué. Ok. Enrique a reçu une plume de 5 000 pour avoir participé au maintien de l'équipe. Ah, ça veut dire qu'on a obtenu le maintien, les gars. On a obtenu le maintien. Magnifique. C'est officiel, les amis. On a obtenu le maintien. Objectif, c'est fait. 4 matchs, 4 fois 3. 12. Ouais, effectivement, on a plus de 13 points. Ouais, on a même 14 points d'avance. Bon, les amis, j'avance tranquillement et on se voit pour le match face à Bill & Ernst. Ok, les amis, on est pour ce deuxième match. On joue face à Bill & Ernst. On les avait explosés chez eux, 5-0. Je ne sais pas si on va être capables de remettre un score comme ça. En tout cas, il y a des retours dans l'équipe. Notamment, Isa qui était suspendu. Et Sako, le patron de ce milieu de terrain. La colonne vertébrale de l'équipe pondait blessé. En dessous, Fatih aussi s'est blessé entre 3 à 7 jours. Enrique est toujours dans le dur. Entre 5 semaines et 2 mois pour Enrique. Et on va mettre Lorraine à droite. Il avait fait une belle entrée dans le dernier match. Et là, cette fois-ci, on va jouer un peu plus haut face à eux. On va jouer un tout petit peu plus haut. Parce que je pense qu'on devrait dominer ce match. On devrait dominer ce match. Donc, je veux qu'on vienne les embêter au maximum. Allez, pointez du doigt. Allez, on se doit de remporter ce genre de match. J'ai confiance en vous. Et c'est parti pour le deuxième match. On est revaincu lors des 5 dernières rencontres. Incroyable cette série. Deuxième équipe la plus en forme du championnat actuellement. Autant te dire que ça fait plaisir. Au moral. Donc, on va espérer continuer sur ce match. Aller chercher une victoire. Pour nous rapprocher de cette 7ème place. Mais bon. Attention quand même à ne pas sous-estimer ce genre d'adversaire. Allez, sac pour Isaac. Isaac, il fait son retour dans l'équipe. Saco aussi. Neves. Neves. Oh, pour Barrio Nuevo. La frappe de Barrio Nuevo. Aïe, 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 aïe. C'est pas un tueur, Barrio Nuevo. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne vais pas te conserver, mon Barrio Nuevo. Oh là là là. Deux E-15 en une minute. Aïe, 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 aïe. Allez, les gars. Il faut maintenir cette pression. Allez, encore un corner. Encore un corner. Allez. Trois tirs de cadré déjà en cinq minutes. Boubacar. Frente ça. Ça va être capté ça facilement. Bah oui, Barrio Nuevo, 6.5 là. Barrio Nuevo, là. Ouais, clairement, on aura vraiment une grosse priorité. Ça sera de trouver un buteur. Allez, Sako, point coup franc bien situé. Ça tape le mur. Dommage, Diogo Polo qui va laisser sortir ce ballon. C'est une touche pour Lorraine, l'Espagnol. Oh, dommage. Neves. Lorraine qui trouve Sako. Boubacar qui va jouer derrière vers França. França qui retrouve Boubacar, le gaucher, qui va s'appuyer sur Sako. Diogo Polo. Là, il y a l'espace pour Aramis. Aramis qui va retrouver Gordon dans la surface. Diogo. Neves. Vamouf. Magnifique. Belle action. Très, très belle action. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps. On ne s'est pas précipité. On n'a pas fait de centre de tir comme ça. On a pris le temps d'être en bonne position pour pouvoir frapper. Et à l'arrivée, ça fait but. Mais attention derrière, cette équipe. Magnifique Neves. Et pour l'instant, on se retrouverait septième au classement. Mais Rogerio, t'as du savon dans les mains ou c'est comment là ? Qui est-ce qu'il nous a fait ? Déjà, il sort. Oh là. Oh là 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 là. On a arrêté cinq minutes devant au résultat. Un match nul, ça serait pas ouf quand même. Après eux, je le maintiens. Donc, ils ont la dalle. Alors que nous... Attention à Paiva. Paiva. Bien. Oh là 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 là. La relance qu'il nous a fait en plein axe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Isaac. Isaac. Qui fait une erreur vraiment à se... À se cogner la tête. Neves. Allez, Aramis. Oh là 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 là. Allez, il faut les encourager là. Ouais, alors là, une défaite, ça serait catastrophique. Isaac. Oh, putain. Passer en positif quand même. Allez, dix minutes. Il faut rester au... Voilà, Clarisse Mario qui vient presser. Récupérer ce ballon. Aramis. Pour Sacco. Il y a un peu d'espace. Sacco qui va décaler. Viegas. Viegas, lui, il est effrayé. Il vient d'entrer. Oh là 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 là. C'est pas possible. Terrible. Sacco. Quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Oh là 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 là. C'est qui, Gustavo ? Ouais, il faut le presser, lui, Gustavo. Effectivement. Putain. Allez, les gars. Il faut revenir dans ce match. Au moins un nul. On oublie la victoire, mais au moins un nul. Allez, Clarisse Mario qui va décaler. Non, il préfère jouer vers Semedo. Semedo, mauvaise passe là. Mais qui récupère ce ballon. Sacco. Allez, il faut mettre de l'intensité, les gars. Sacco. Pour la vie. Oh, le tac là. França. Sacco. C'était pour Villas-Boas. On manque de précision dans ce match. Clarisse Mario. Allez, alors je... Est-ce qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel ? Est-ce qu'il y aura une dernière occasion ? J'ai pas l'impression. On est cuit. On est cuit. On est cuit. On est cuit. On est totalement cuit dans cette deuxième période. Les joueurs sont vraiment à l'agonie. Total. Et ça va être une défaite. Ah, ils sont venus la chercher. Ils sont venus la chercher. 15 frappes quand même. Aramis, la déviation. C'est compliqué. Les remplaçant. Clarisse Mario. 6.5. Bravo à Benunens. Bravo. Il faut le reconnaître qu'ils sont venus la chercher. Vous pensez vraiment que je peux me satisfaire de ça, les gars ? Là, on va prendre cher en termes de place. On descend neuvième. Et on pourrait descendre dixième si O'Livriens gagne leur match. Ou même un nul, non. Putain. Dégueulasse le match. On n'a pas été bon du tout dans ce match. Dommage. Ça met fin à cette série. On était plutôt bien partis. Chavez qui gagne. L'Eriaki gagne. Pour l'instant, on attend les résultats de ces deux matchs, surtout. Grosse désillusion, effectivement. Victor Yano signe un pré-contrat. Lui qui a un beau potentiel. Et Texera. Lui aussi a un bon petit potentiel. Ah, putain. Dommage. Dommage. Dommage pour ce match. Il y a un petit relâchement. C'est bon. Ils savent qu'on est maintenu. Il y a un petit relâchement, là. Plus de... Oh. Entraîneur de gardien. Alors, Georges Batista. Entraîneur de gardien de Chavez, de Maricuimo, de Altaoun, d'Almeria. Il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air vraiment pas mal, celui-là. Jon Santos. Je vais prendre le premier. Non, lui, mentalement, est entraînement très correct. On va le prendre. Georges Batista. On va lui donner trois ans de contrat. On va essayer de baisser un peu, là. 4.3. Ok. On va lui donner 5. Ok. Godinho, c'était qui, lui ? Pas très bon, lui. Bon, il nous reste quand même un dernier match. À l'extérieur, en plus, face à une équipe de Félens, qui est cinquième. Dégueulasse. Alors, du coup, Félens... Ils peuvent y croire, encore. Ils peuvent y croire, Félens. Il faudrait qu'ils fassent un sans-faute. Espérer des résultats. Chavez premier. Chavez premier. Avec leur Jalot. Fabio Jalot, il est formé à Barnsley. Incroyable. Ah, je suis tech pour cette défaite. Parce que c'était, normalement, le match le plus abordable qui nous restait. Et on le perd. Qu'autant te dire, parce que derrière, là, Félens, Tondela, Riuaf, c'est pas du facile. C'est loin d'être du facile. Ok, donc, du coup, Oliver Lens tape Passos. Porto B qui tape Caldas. Aves qui fait match 1. Malheureusement, on perd notre neuvième place. Bon, ça reste encore extrêmement serré. On est à un point de la neuvième. Et on reste toujours à deux points de la huitième et septième place. Vu que Riuaf, ils ont perdu. Non, ils ont fait match 1, je crois. Ils ont fait quoi, Riuaf ? Ouais, ils ont perdu. Ils ont perdu. Bon, on va essayer de faire un bon résultat face à Félens. Mais on ne va pas essayer de tout gâcher dans ce dernier match. Enfin, dans cette fin de saison. C'est dommage. Bon, j'avance, les gars. Pour ce dernier match face à Félens à l'extérieur. Ok, les amis, on y est pour ce dernier match. Voilà, il y a eu un petit faux pas face à Belloniens. On va tout donner dans ce match face à Félens. Ce qui est cinquième, eux aussi jouent la montée. Mais nous aussi, on veut revenir dans nos places huitième, septième. Ça serait cool. Alors, on a quelques blessés. On a Fos qui s'est blessé. Il y a un retour de pondé qui est disponible pour 75 minutes. On prend. On prend. Tac, comme ça. Ensuite, je vais remettre Vigas à droite. Ensuite. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On va y aller comme ça. Le problème, c'est qu'à gauche, je n'ai vraiment personne. J'ai envie de mettre le gamin en pointe, carrément. On va laisser Barionevo. On va laisser Barionevo en pointe. Et on est parti pour ce dernier match. Espérons. Espérons qu'une petite victoire, ça pourrait nous faire revenir dans le top 10. Enfin, on est dixième. Enfin, nous faire gagner deux, trois places. Facilement. Il va falloir se reprendre, les gars. Ils sont premiers des équipes en forme. Ils sont premiers. Il va falloir se reprendre. Ah oui, ils sont invaincus. Ah oui, ils ont le feu. Ils ont le feu, cette équipe de Félance. Ça ne va pas être facile, je pense. Allez, il va falloir être focus dans ce match. Très, très focus. Essayer de commettre le moins d'erreurs possibles. C'est l'arbitre. Carton. C'est fait pour être montré, pas pour être mis dans la poche, là. Ah, mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de terminer la saison pour voir quel sera notre budget. Et hâte vraiment d'attaquer le Mercato. Parce que franchement, si on commence sur les mêmes bases de la deuxième partie de saison, franchement, ça peut être pas mal. Mais il va nous falloir des recrues. Ah, ils ont des bons joueurs, eux. Marquage strict sur Paredes, là. Tu me lâches pas, hein. Paredes, il ne faut pas me le lâcher, hein. Cet attaquant. Brage. Pour Gordon. On subit. On subit. Dans ce match. Dans ses premières minutes. Attention à Brage. Ouais, c'est bien. Wellington. Wellington. Claudio. Bon, allez, les gars. Il faut se bouger un bout d'un moment. Long dégagement. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Oh, la claquette. Je vais baisser un peu les lignes. Je vais un peu baisser les lignes. Oh, la claquette de Rogerio. Il fait un match. Ah oui, il fait un énorme match, hein, Rogerio. Dans les cages. Allez, Viegas. Pour França. Viegas. Pour Rogerio, justement. Montero. Diogo Polo. Là, il y a un peu d'espace. Il faut se projeter. Oh, ça s'est bien donné rare et mise. Barionuevo. Qu'est-ce qu'il fout ? Allez, Barionuevo. Boubacar. Il est perdu, hein. Je te jure que Barionuevo, il est perdu dans la surface. Il court partout, mais... Pas là où il faut. Oh là 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 là. Il doit avoir placement, il doit avoir 10, hein. Non, je pense qu'il est un peu plus, quand même, en placement. Ouh là là. La relance, encore une fois, de Isaac. Encore Isaac, hein. Il a un problème avec le relance. Allez, reprenez-vous, les gars. Reprenez-vous, hein. Ah, c'est bon, au bout d'un moment, les gars. Complètement à côté de la plaque, hein. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise d'autre ? Mais pas bon, là. On montre rien. Ah, c'est bon. Il y en a, ils sont en vacances déjà, dans leur tête, hein. J'ai l'impression. Je vais faire des changements. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire... Barionevo, on va le décaler à gauche. On va mettre Pondé. Le retour de Christian Pondé en attaque. Lopez qui rentre à gauche. Et Lorraine à droite. Oh là là, sur la... Oh là là, mais il n'y a pas... Il n'y a personne pour venir marquer un but. Allez, Sako. Pour França. Allez, écarte. Boubacar. Boubacar. França. Viegas. Fais partir. Oh, mais fais partir. De toute façon, tu vas sortir, Viegas. Tu vas sortir ! Ce n'est pas possible de ne pas... Oh là là, là là, là là là. C'est l'arabie de changement dès que possible, là. Parce que là, c'est bon. Il y en a, ils ont besoin d'aller sur le banc, là. Oh là là, est-ce qu'on se prend ? Allez, França. Pour Montero. Il faut aller égaliser, là. Barionevo qui s'appuie sur Diogo Polo. Diogo Polo, il va y aller. Oui ! Putain ! Merci, Diogo. Incroyable rush de Diogo Polo. Voilà. Magnifique. Barionevo qui fait la passe D. Il n'est pas bon en attaque. Au moins, il fait des passes. Voilà. Merci. Merci, Barionevo. Magnifique légalisation. Ouh, Christian. Ouh, Christian. Dans le mur. On va leur mettre la pression dans cette fin de match. On va leur mettre la pression dans cette fin de match. C'est bien, c'est bien, les gars. C'est bien. J'y crois. Allez, Barionevo qui s'appuie sur Christian. Christian. Christian qui va perdre ce ballon. Bon, mais c'est mal joué, tout ça. Armando Lopez. Pas la paire d'ici. Diogo. Ouh, ça s'est bien joué. Ouh, qu'est-ce que c'est bien joué ! Quel passe de Diogo Polo ! Oui, monsieur ! Oh là là, mais l'homme du match, aujourd'hui, c'est Diogo Polo. Oh là 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 là, Diogo Polo. Pfff, incroyable. 88ème. Oh là là là, pas ça. Gardien. C'est bien boxé. C'est magnifiquement bien boxé. Boubacar, Lorraine. Voilà, dégage-moi ça. Loin, 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 loin. Bon, je vais enlever Boubacar. On va mettre Konsecao en hélié de soutien. 5 minutes de temps additionnel. Et pour l'instant, ça serait une victoire extraordinaire à l'extérieur. Face à une équipe qui joue la montée, qui est 5ème. Mais qu'on a su faire des jeux en deuxième période. Allez, Diogo Polo. Et c'est peut-être pas fini. Diogo qui va lancer Barionevo, qui a fait un excellent match à gauche. Christian, Barionevo qui va tampon. Il y a Armando Lopez qui va emmener le centre vers Konsecao. Lorraine. Lorraine. Neves. Allez. Oh là là, dommage. Incroyable. Oh là là, magnifique. 4 minutes encore. Allez. Allez. 40 secondes. 40 secondes, les gars. 40 secondes, j'ai dit. Super, Lorraine. Super, Lorraine. Oh, il y a le gardien qui est monté. Ah, il joue le tout pour le tout, cette équipe. Mais ça va pas suffire. Le réalisme de Ville Valdance. Qui va payer ? Qu'on sait ça. Peut-être une dernière occasion, monsieur Larabit, quand même. Faut pas abuser. Je veux bien, mais... Oui. Magnifique. Oh là là, la victoire qui fait plaisir à l'extérieur. Enfin, ça fait Rens. Eh oui, monsieur. Septième, monsieur. Après, Ryoav n'a pas joué. 44 points. Ah, franchement, c'est tellement dommage. On aurait pu. On aurait pu. Si on aurait fait une meilleure première partie de saison. On aurait pu. On aurait pu. Oh là là, incroyable. Incroyable. La réussite du côté de Ville Valdance. Les places de barrages y sont décidées. Les équipes suivantes ont réussi à s'assurer une place pour disputer les barrages. Chavez, Aves et Santa Clara joueront donc peut-être les barrages. Enfin, un des deux jouera les barrages, ça c'est sûr. Bon, les amis. Incroyable. Incroyable. Bon, on a fait un peu de la merde dans ce match. Mais on arrive à accrocher un match nul face à Chavez. Là, voilà. Et on gagne face à Félix à l'extérieur. Magnifique. Donc, pour clôturer cette saison numéro 3 qui a été longue, c'est vrai. Parce qu'on a eu le début de saison avec Baroum encore. Ça fait partie de la même saison. Donc, ça a été un peu plus long. Mais on aura Tondela 11e et Riouave 9e. Des concurrents justement directs. Mais franchement, je suis très, très satisfait de cette deuxième partie de saison. Il n'y a rien à dire. Et la progression est notable. Ça fait plaisir. Bon, sur ce, les amis. On se donne rendez-vous pour la fin de cet épisode samedi de cette saison numéro 3. Entre-temps, le réveillon, donc ça sera quand ? Ça sera dimanche. Il y aura quand même un épisode dimanche, les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai remarqué qu'on était plus de 60% de personnes non abonnées, s'il vous plaît, les amis. Pour aider un ami, un collègue, un gars cool. Abonnez-vous. Ça m'aiderait énormément. Et sur ce, les gars, on se donne rendez-vous samedi. Midi comme d'hab. Ciao, ciao, les gars.